All right, on va passer tout de suite au cœur du sujet. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette présentation de Data Intel. Content de vous avoir avec nous ce matin. Juste avant de commencer, il y a un chat dans l'outil Zoom. Si vous n'êtes pas familier, là en bas de votre écran, il y a une petite bulle. Donc, ne gênez-vous pas pour nous faire parvenir vos commentaires, vos questions. On va les regarder. On a ici Danny qui va nous faire un petit test. Donc, posez vos questions ici. Ne vous gênez pas à poser des questions. Pour le moment, comme on veut s'assurer du flot de la présentation, puisque c'est une présentation qui va être une démonstration. On a quelques slides. On a quatre, cinq slides pour le début pour vous mettre en contexte. C'est vraiment une démonstration. On veut s'assurer que le flot passe bien, que tout le monde peut suivre la logique de ce qu'on a à vous présenter. Mais on va définitivement garder du temps à la fin. On aura suffisamment de temps pour ouvrir les microphones et vous laissez la chance de poser vos questions verbalement. Sinon, vous les posez par écrit et on va s'occuper d'y répondre au fur et à mesure. Donc, encore bienvenue. Donc, qu'est-ce que date Intel? Qu'est-ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui? Alors, on va vous mettre en contexte. Tout d'abord, cette présentation va être faite en français. Alors, si jamais vous voulez poser des questions parce que notre documentation est en anglais parce qu'on fait beaucoup de présentations en anglais. Donc, ne gênez-vous pas si vous voulez qu'on clarifie certains termes qui sont sur nos présentations en anglais, on le fera aussi. Donc, d'abord et avant tout, pour mettre la table, il faut comprendre que l'outil date Intel, qui est un outil logiciel, notre moto, c'est vous n'avez pas besoin de plus, vous avez besoin de mieux. Évidemment, on essaie d'expliquer ici que le storage va toujours être en augmentation. On ne dit pas d'arrêter d'acheter du storage, mais on dit comment est-ce qu'on peut faire, comme on est toujours en très, très forte croissance, des besoins de demande de data, comment est-ce qu'on peut faire mieux? Donc, c'est la prémisse de data Intel. On peut peut-être passer à la prochaine slide. Donc, je pense que, ça c'est une appréciation un peu personnelle, mais je pense qu'après la COVID, on sent déjà que les clients demandent à des outils qui simplifient la vie, qui simplifient la gestion, la production des équipes, du personnel, et la gestion aussi des données doit se simplifier. Donc, on va vous mettre en contexte. D'abord et avant tout, la situation actuelle des clients ressemble habituellement toujours aux quatre critères qu'on identifie ici, soit la quantité, donc on parle en petabyte ou même plus. Donc, habituellement, on parle de données qui sont assez volumineuses. La catégorie de ces systèmes de storage-là, que ce soit des NAS, des SAN ou des Direct Attacks, donc qui sont attachés directement à des machines, des ordinateurs, des usagers, comme on voit en post-production souvent. Que le format ou le type de catégorie de storage, que ce soit des disques durs, du SSD, du NVMe. Et évidemment, il ne faut jamais mettre de côté l'utilisation du cloud pour le storage. Donc, Data Intel adresse tous ces besoins-là comme tels de storage. Prochaine slide. Donc, dans un contexte un peu innovateur, Data Intel répond aussi à des besoins qui sont sous-jacents, qui sont souvent demandés par les équipes de production, qui ne sont pas reliées directement à la technologie, mais aux besoins de la production au quotidien. Donc, d'abord et avant tout, est-ce qu'on est capable de savoir la quantité de data qui est utilisée par projet? Le projet ici est très, très, très ouvert. Ça peut être un projet, ça peut être un département, ça peut être un projet, une production comme telle, ça peut être un regroupement de dossiers. C'est vraiment comment vous voyez le concept de projet. Donc, Data Intel répond à ces besoins-là. La grosseur, la grosseur en fonction d'un dossier ou d'un regroupement de dossiers au quotidien qui peut être analysé et après ça, qui peut être nettoyé ou autre. Dans un deuxième contexte, les clients qui ont utilisé l'outil Data Intel, la première chose qu'ils nous ont dit, c'est, écoute, on a trouvé du data qui était dupliqué on savait qu'il y en avait qui étaient dupliqués, on n'arrivait pas à le trouver, on n'avait surtout pas la capacité de savoir quel espace ces fichiers dupliqués-là prenaient. Ou ce qu'on appelle le cold storage ou du storage qui est froid. La définition du cold storage, c'est des fichiers qui sont non utilisés depuis six mois et plus. Alors ça, ça a été encore là une réaction de nos clients qui ont réalisé qu'en utilisant un outil comme Data Intel, tout de suite, dès l'installation, pouvaient avoir accès à cette information-là très rapidement, qui est très, très, très utile pour les gens de production qui ne sont pas nécessairement techniques. Ils disent, ben oui, ces fichiers-là, je les connais chez AquaServe, comment ça se fait qu'ils ne sont pas archivés. Donc, c'est un peu la prémisse aussi de l'outil qu'on va vous démontrer dans quelques minutes. Donc, si on regarde dans un contexte quantitatif, on est capable aujourd'hui de donner des ordres de grandeur de prix par gigabyte, dépendamment du type de storage qu'on a. Donc, on parle de disque dur spinning drive à partir d'en bas, qu'on calcule à peu près à 35 sous par gigabyte pour l'année. Ces coûts-là, en passant, c'est des coûts de l'industrie, du marché. C'est des coûts uniquement basés sur le coût d'acquisition et le support. Donc, on part avec 35 sous pour un disque dur, 65 sous pour un spinning SSD et 1,75 $ pour du NVMe. Donc, si on prend ces éléments-là et on les subdivise dans un cas fictif qui nous est présenté ici, une certaine quantité qui est souvent le cas, la majorité qui est des disques spinning. Donc, on prend 1 terabyte et on subdivise 400, 400 et 200 gigabyte. Donc, 0.4, 0.4 et 0.2 terabyte. Comme ça, on va diviser. De façon très, 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 très basique, on pourrait dire, nos clients se rendent compte qu'il y a au moins 15 % de chacun de ces catégories de storage-là dont les fichiers sont non utilisés, sont en cours depuis plus de 6 mois. Donc, si on prend l'équation et on multiplie la quantité en data multipliée par le dollar fois 15 %, bien, ça nous donne le coût par année ou le coût par mois de ce storage-là qui représente du storage qui est non utilisé. Donc, automatiquement, vous pouvez voir le gain immédiat que vous pouvez avoir avec un outil comme Data Intel où vous êtes capable de rapidement évaluer le storage qui est non utilisé et lui donner un coût pour vous permettre d'avoir des meilleures décisions d'acquisition, des décisions futures pour votre storage ou ne serait-ce que trouver ce storage-là et l'archiver le plus rapidement possible pour aller chercher l'accès à cette information-là ou à cette quantité-là qui ne serait pas disponible autrement. Prochaine slide. Donc, je vais vous laisser entre les mains d'Olivier qui va vous faire la présentation. Encore là, je n'ai pas posé des questions dans le chat. On va surveiller ça au fur et à mesure et on ouvra aussi pour une période de questions pour les prochaines minutes. Donc, Olivier, je te passe le micro. Bonjour à tous. Moi, c'est Olivier. Dans le fond, je suis la personne qui a commencé à développer le projet. Donc, je suis toute la partie technique du projet. C'est moi qui l'ai démarré il y a trois ans. Pour vous mettre en contexte un peu qu'est-ce qu'il y a de Data Intel, Data Intel, c'est une application qui est accessible depuis le web qui est construite autour de la gestion de projet et qui sert, comme Pierre l'expliquait tantôt, à trouver des fichiers qui sont dupliqués ou non utilisés à travers le temps. Et aussi, c'est un outil très performant pour faire la recherche de fichiers par mots-clés ou par données analysées, des analytiques, comme on dirait en anglais. Donc, c'est ça, Data Intel. Pour mettre en contexte, on va prendre un clé affectif qui aurait un petabyte de stockage avec des NAS, des SAN, un peu différents types de technologies de disques, des spinning disks, des SSD, des NVMe, qui n'utilisent pas de cloud. Donc, on va aller directement dans la démo. Donc, comme je disais tantôt, Data Intel, c'est une application web. Puis la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a un serveur qui, à une certaine fréquence, va scanner l'infrastructure. Ça peut être une fois par jour durant la nuit ou ça peut être trois fois par jour une fois la nuit, une fois le midi, une fois le soir, ou ça pourrait être 20 fois par jour dépendant des besoins et de l'environnement des clients. Puis l'objectif, c'est de scanner l'infrastructure. Donc, on va aller, on a un système qui va aller récupérer toute la méthodata des fichiers puis le stocker dans une base de données. L'outil est passif, donc il n'ira pas supprimé ou modifier ou déplacer du fichier. C'est vraiment un outil d'analyse qui ne va pas affecter vos workflows en place. Donc, par exemple, ce que ça donne au point de vue applicatif, c'est que j'arrive avec une interface web, je me connecte, et la première chose que je vois, c'est mon dashboard qui est une vue d'ensemble de tout mon stockage dans la page web ici. On va faire un petit tour de l'application pour que vous compreniez différentes sections. Donc, ça, c'est le dashboard. On a le file management qui est un espèce de, l'équivalent d'un file explorer sur Windows ou d'un finder sur Mac. C'est juste une façon de naviguer dans l'infrastructure, centraliser à la même place qui est ici. On a un concept de projet qui nous permet de grouper un projet ou un département ou n'importe quel groupement à un endroit puis avoir le poids que ça représente dans l'infrastructure. Pour vous donner un exemple, un projet pourrait être un projet de, je ne sais pas, d'une émission, une série télé où des données sont, par exemple, sur un SAN pour la post-prod puis sur un NAS pour les fichiers audio puis de là, on est capable de regrouper l'information puis de vous donner un poids de ce que représente un projet dans l'infrastructure. Et finalement, on a la recherche qui est un outil de recherche qu'on peut chercher avec n'importe quel fichier, avec un keyword ou des filtres. On va tout voir ça. Je suis tard dans la démo. Donc, si je reviens au dashboard, le concept du dashboard, c'est vraiment d'avoir une vue globale de l'infrastructure. La première chose qu'on voit, c'est nos volumes les plus actifs. Un volume, dans ce cas-là, ça peut être un SAN, un NAS, ça pourrait même être directement un poste de travail comme j'ai ici. Puis, la première chose qu'on voit, c'est les données utilisées selon une période de temps. Dans mon cas ici, j'ai un mois, mais je pourrais le changer trois mois, un mois. On peut voir ici, dans le bas, ce qui varie. Je peux voir ce qui a été ajouté dans le temps, combien d'espace disponible qui me reste, puis sur quelle période de temps on voit l'information. On a le même concept pour les projets. Ici, encore là, je peux changer, je peux dire, OK, je veux voir ce qui se passe un mois ou trois mois. Donc, on a une progression des projets les plus actifs puis leur poids que ça représente dans le temps. Ici, on a nos scans. Donc, c'est juste d'un point de vue visuel de savoir à quelle indicateur d'ailleurs fois qu'on a scanné l'infrastructure, combien de temps ça l'a pris. Pour vous donner une idée de grandeur, on a des endroits qui ont trois petabytes avec 200 millions de fichiers, ça prend quatre heures. Souvent, c'est scanné durant la nuit. Puis, on a d'autres endroits qui ont, par exemple, 50 millions de fichiers, deux petabytes, ça prend une heure. Donc, ça va varier d'une place à l'autre. Une place, par exemple, qui va faire de la post-production beaucoup, donc des gros fichiers, il y a moins de fichiers, ça prend moins de temps à scanner. Donc, on a des places qui ont un petabyte puis ça prend 10 minutes à scanner. Donc, ça, ça dépend de l'emplacement puis de l'infrastructure des gens. Mais ce principe-là est qu'habituellement, on veut le faire une fois par jour au minimum pour avoir à tous les jours une vue globale de notre infrastructure. Ensuite, dans le dashboard, on a des informations intéressantes comme le poids de nos différents volumes, qu'est-ce qu'il nous reste comme espace. Donc, rapidement, on a un but d'ensemble de, OK, ce volume-là ici est près de sa limite, mais on a des volumes qui ont plus d'espace encore dans le vert. Au jaune, on est en haut de 80 %. Donc, il faudrait penser à faire du ménage ou archiver des fichiers dans ce cas-là pour ce volume-là. L'autre facteur qui est intéressant avec un outil comme ça, c'est le cas d'analyser les cold data comme Pierre disait tantôt, c'est les fichiers qui n'ont pas été touchés depuis six mois. Dans mon cas ici, moi, c'est une unité de démo. J'ai un terabyte de données, mais je pourrais vous montrer après, j'ai une autre unité qui a 1.27 petabyte. mais dans le cas ici, on voit que les fichiers qui n'ont pas été touchés depuis six mois, ça représente 202 gigs puis rapidement, je pourrais aller chercher cette information-là juste en cliquant comme ça. Je vais vous montrer comment analyser tout ça tantôt, mais l'objectif est de dire « OK, combien ça me coûte d'avoir des dédés qui dorment dans mon infrastructure? Rapidement, je peux l'avoir avec le dashboard. » L'autre concept qu'on a, c'est la taille des fichiers dupliqués. Les fichiers dupliqués, la façon qu'on les analyse, c'est qu'on prend le nom de fichier, la taille et la date de modification des fichiers puis avec ces trois critères-là, on compare ces critères-là à tous les autres fichiers et de cette façon-là, on a une carrière de dire si ces trois critères-là sont pareils pour un autre fichier dans l'infrastructure, on les considère dupliqués. Ce qui nous donne une information comme le poids de mes fichiers dupliqués dans mon infrastructure à un moment précis dans le temps. En ce moment, c'est le 14. On voit que je me suis amélioré dans mon infrastructure à moins ici. Il y a eu du ménage qui a été fait. On est à 315 gig en date d'hier de fichiers dupliqués, ce qui représente un nombre de fichiers 841. Donc, rapidement, on peut voir ce qui est dupliqué dans l'infrastructure et quel poids ça représente dans notre code. L'autre donnée intéressante, c'est des analytiques basées sur les différents métadatas des fichiers. Par exemple, je peux rapidement trouver des fichiers qui n'ont pas été accédés depuis un certain moment. Je pourrais dire combien de fichiers qui n'ont pas été accédés depuis le mois de mars? J'en ai 393 fichiers, ce qui représente 219 gig dans mon cas ou d'autres informations basées sur le data comme les extensions les plus utilisées. Moi, ici, j'ai des fichiers JavaScript, j'ai des fichiers qui n'ont pas d'extension ou j'ai des fichiers MP4. Ces données-là, c'est en quantité, donc le nombre de fichiers et plus bas, je peux voir la taille que ça représente dans mon infrastructure. On voit que les MP4, c'est la majorité de mes fichiers dans mon infrastructure, mais je pourrais rapidement filtrer et voir, OK, les autres types d'extension, quel poids ça représente. C'est négligeable dans mon cas, c'est 0.03 gig pour des fichiers JavaScript. Donc, le concept du dashboard, comme vous pouvez voir, c'est vraiment d'avoir une vue globale et de rapidement comprendre ce qui se passe sur mon stockage à tous les jours. Je vais aller dans le file management. Le file management, comme je disais tantôt, c'est une façon de naviguer dans toute notre infrastructure. Donc, on a à la racine tous nos volumes avec leur méthode data ici. Je peux rapidement cliquer sur un volume et je vais arriver directement à la racine de ce volume-là. Donc, tous les dossiers de ce volume-là sont présentés ici avec leur méthode data. Les données qu'on a qui sont intéressantes, c'est rapidement, je peux savoir le nombre de fichiers que j'ai dans les différents, ou le nombre de dossiers que j'ai dans chacun des répertoires et le poids que ça représente pour chacun des répertoires. Et là, je peux continuer comme ça. Dans le haut, on voit ma position où est-ce que je suis dans l'infrastructure. Donc, je suis sur le SAN dans le dossier archive et dans le bas, on voit les différents fichiers qui sont sous cette arborescence-là. L'élément intéressant du file management, c'est les détails des dossiers. Donc, à chaque emplacement, à chaque dossier, dans le fond, on a tout le temps ce bouton-là qui nous permet d'analyser un dossier en particulier. Donc, par exemple, si je clique dessus, je suis encore sur le SAN dans le dossier archive, on va pouvoir analyser le contenu de ce dossier-là. Par exemple, j'ai une vue, j'ai un timeline qui me permet de remonter le temps et de voir, par exemple, ici, on voit la taille qui varie. En date du 29 mai, j'avais 170 gig dans ce dossier-là. Et si je vais aujourd'hui, on est rendu à 93 gig. Donc, j'ai un timeline qui me permet de remonter le temps et de voir ce qui se passait dans ce dossier-là. On a aussi des statistiques. Donc, par exemple, je suis capable de déterminer dans tous les scans qui ont été faits sur ce dossier-là. C'est quoi la taille la plus petite de dossier et c'est quoi la taille la plus élevée? Et on a un graphique qui nous permet justement de voir la taille qui varie avec le temps. Donc, si l'objectif, par exemple, c'est de faire le ménage dans un dossier, on peut juste rentrer dans cette section-là sur le dossier qu'on veut et on peut analyser est-ce qu'on fait le ménage ou est-ce qu'on ajoute du data sans cesse. Donc, rapidement, je peux mettre ma souris et voir la taille qui varie dans le temps. On voit qu'il y a eu du ménage qui a été fait le 11 juin probablement qu'on est passé de 177 gig à 92 gig. Donc, ça, c'est le file management. C'est vraiment une façon simple de naviguer dans l'infrastructure et encore là, juste pour préciser, c'est juste du metadata. Donc, on n'a pas accès aux fichiers en tant que tels. Tout ce qu'on voit, c'est les données metadata. Donc, on ne peut pas prévisualiser un fichier pour que ce soit. L'objectif, c'est d'analyser notre stockage. Maintenant, je vais passer au concept de projet. Donc, comme je disais tantôt, un projet, ce n'est pas nécessairement un projet, ça peut être un département, ça peut être un type de projet. Donc, par exemple, tout ce qui est audio, on pourrait se faire un projet qui s'appelle audio. Puis, l'objectif, c'est de, premièrement, donner un nom. Donc, on peut l'appeler projet A. Puis, donner une description et on veut lui allouer un espace de stockage. Un espace de stockage alloué, ce n'est pas quelque chose qui est bloquant d'un point de vue utilisateur. c'est vraiment quelque chose qui est l'objectif, c'est de monitorer ce projet-là. Donc, par exemple, moi, je pourrais dire mon projet, je ne veux pas qu'il dépasse 200, mettons, gigs. Puis, ce qu'on veut faire, c'est ajouter des répertoires à ce projet-là. Donc, on ouvre le file management comme ça. Donc, on revoit la même vue que tantôt avec nos différents volumes et de là, je peux ajouter des répertoires. Donc, je pourrais dire, moi, mon projet, je veux qu'il me trouve toutes les archives. Par exemple, je veux rajouter ce répertoire-là qui est 93G. Je peux revenir ici, aller dans un autre volume, dire, ah, je veux faire aussi les backups dans le NAS et je pourrais aller sur celui-là ici puis prendre tout ce qui est administration. De là, ici, on voit que mes trois répertoires ont été ajoutés à mon projet. Donc, un sur la SAN et le poids que ça représente en ce moment, un sur le NAS, le dossier backup et sur le FLAME, ou le dossier administration qui est juste 27G. On voit mon poids actuel. Donc, si je voudrais mettre un poids raisonnable, dans mon cas ici, ça serait plus un 300G que je voudrais mettre comme limite. Mais comme je dis, si on mettait deux sas, ça fonctionnerait pareil parce que c'est pas bloquant. Est-ce que ça donne d'un point de vue visuel quand on crée un projet? C'est quelque chose comme ça ici. Donc, mon projet, la première chose qu'on voit, c'est le nom ici de mon projet. Le pourcentage utilisé qui est un lien entre la taille réelle de mon projet et l'espace à louer pour mon projet. Dans mon cas ici, j'avais une 425G. On voit différentes informations comme le nombre de fichiers, la date d'accès la plus récente de tous les fichiers du projet. Donc, ça, ça peut être sur tous les volumes et la date de modification la plus récente de tous les fichiers du projet encore. Et le graphique ici à droite nous présente l'espace disponible pour notre projet par rapport à l'espace réel qui est utilisé présentement. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est les différents répertoires et leurs données analysées. Donc, par exemple, dans mon cas ici, j'ai un dossier sur le NAS, sur le dossier backup. Je peux voir que j'ai 4.5G de données dupliquées par rapport à 189G des fichiers uniques, ce qui est très bon dans mon cas ici. Mais si on va par date d'accès, je peux voir que j'ai des fichiers qui n'ont pas été touchés depuis plus d'un an, des fichiers qui n'ont pas été touchés entre 6 mois et un an, etc. Donc, on peut vraiment analyser par date d'accès comme ça à notre projet. Puis, si l'objectif, par exemple, c'était que mon projet soit en bas de 250G, on pourrait peut-être commencer par nettoyer, attaquer ces fichiers-là qui ne sont pas utilisés depuis très longtemps dans mon cas ici. Un autre aspect intéressant du projet, c'est qu'on peut télécharger cette vue-là dans un fichier Excel. Donc, si par exemple, l'objectif, c'est de rendre des comptes ou de montrer ça à quelqu'un, on peut juste télécharger le fichier Excel. Je vais l'ouvrir ici et revoir notre projet de vue Excel comme ça qu'on pourrait éventuellement imprimer ou envoyer à quelqu'un par courriel. Donc, c'est vraiment ça le concept de projet puis on va revenir voir tantôt quelques éléments vers la fin. La dernière section, la recherche permet de chercher des fichiers à travers toute l'infrastructure à un seul endroit. Donc, ce qu'on peut faire, c'est taper des keywords, par exemple. Je sais que moi, j'ai des fichiers dans le marketing et je veux toutes les images, par exemple. Je pourrais taper ça ici. Et là, ce que ça permet de faire, c'est d'analyser sur les keywords ici les différents fichiers. On va tout le temps voir le résultat ici par nombre de fichiers puis la taille que ça représente dans l'infrastructure. Ce qui est intéressant de la recherche c'est les filtres. Donc, par exemple, je pourrais dire au moins les fichiers qui sont sur le SAN et qui ont une taille minimum de 1 meg à 20 meg et rapidement, je peux filtrer mes résultats. On voit ici mes filtres, 1 meg, 20 meg et sur le volume SAN, on voit tous mes fichiers ici avec leurs noms. Je peux les reclasser par nom juste comme ça ici. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, ici, c'est qu'on voit qu'il y a des fichiers dupliqués. Donc, si je clique sur le fichier, je peux voir l'emplacement de ce fichier dupliqué-là. Dans mon cas, j'en ai un qui est sur le SAN, j'en ai un qui est sur le NAS, le fichier dupliqué. Donc, rapidement, je peux trouver l'emplacement des fichiers dupliqués. L'autre aspect intéressant de la recherche c'est les analytiques. Donc, on a vu qu'on peut filtrer avec le bouton ici mais on peut aussi filtrer à l'aide des analytiques. Les analytiques, c'est une façon de vraiment analyser notre contenu comme on peut voir sur le dashboard. Donc, on voit, mettons, les fichiers qui n'ont pas été accédés depuis le mois de mars. c'est 219 giges où je peux dire OK, j'ai 9000 fichiers sur le flame, 4000 fichiers sur le finishing room et ce qui représente en poids, c'est, mettons, 122 giges sur le flame et 27 giges sur le finishing room. De là, ce qui est intéressant c'est qu'on peut filtrer là-dessus. Donc, si, mettons, on voulait refaire la même recherche, je pourrais cliquer ici sur le SAN. Rapidement, tous mes graphiques se mettent à jour. Le fit s'applique dans le haut et le fit appliqué est directement lié à la recherche ici. Donc, ce que je peux faire, c'est descendre comme ça ici et je pourrais même filtrer d'autres aspects de l'application. Je pourrais dire de moi tout ce qui est aussi des dupliqués juste comme ça, on filtre encore et je pourrais aller même plus précis et dire de moi juste les MP4 et on a des données filtrées. On peut même analyser ce contenu-là donc je pourrais savoir OK, dans cette recherche-là qui est des MP4 et des fichiers dupliqués sur un SAN, je pourrais comprendre que j'ai 20 gigs qui n'ont pas été tchés depuis le mois de décembre ou encore 34 gigs qui n'ont pas été créés depuis le mois de février. On peut voir le résultat ici donc 240 fichiers sans 1 gig et je pourrais même d'anodé le résultat juste comme ça ici. et de là si j'ouvre le résultat les questions on va les faire juste à l'après de la démo vous allez pouvoir me poser toutes les questions si vous en avez on est en train de les accumuler puis on va pouvoir répondre à tout ça. Donc le résultat Excel donc on voit exactement ce qu'on voyait dans la recherche mais dans un fichier Excel donc si on veut encore l'envoyer ça à quelqu'un ou l'imprimer ou faire des filtres dessus directement d'Excel c'est possible. Donc on voit tous mes fichiers avec tous les champs donc le volume si c'est un fichier là dupliqué etc. Donc c'est la recherche là ce que je vais vous montrer on a presque terminé c'est un peu l'utilité de la plateforme en s'intégrant entre les différentes sections. Donc si je retourne au dashboard chaque graphique est un lien à voir quelque chose d'autre. Si je clique sur le SAN rapidement je peux voir je suis à la racine de mon SAN sur le file management puis mes différents dossiers. Comme on a vu tantôt aussi ce qui est intéressant c'est que si je clique sur les fichiers qui n'ont pas été touchés depuis six mois juste comme ça ça me filtre mon résultat directement dans la recherche on le voit ici on voit que j'ai 9 375 fichiers 202 G je peux même analyser ce contenu là donc je pourrais voir ce qui n'a pas été touché depuis six mois j'en ai en décembre j'en ai beaucoup en décembre j'en ai un peu en novembre en termes de poids ça semble être plus sur le SAN et le NAS donc moi mon objectif c'est de nettoyer le SAN je pourrais juste filtrer ça comme ça donc rapidement on peut analyser le contenu puis trouver des résultats rapidement juste comme ça. Un autre aspect intéressant de l'application par exemple dans les projets si on retourne dans le même projet que tantôt on voit les différents répertoires ici j'en ai un sur le NAS dans le dossier backup puis un sur le SAN si je voulais voir ce qui se passe dans le dossier archive en termes d'analytique à travers le temps je clique sur le dossier et là on voit le graphique du file management avec la timeline ici dans le haut et la variation du poids à travers le temps encore dans le concept de projet tantôt on regardait les analytiques de chacun des répertoires donc encore sur le même répertoire j'ai des fichiers qui n'ont pas été touchés depuis un an juste en cliquant comme ça je suis capable d'avoir un résultat filtré pour moi qui est le carrément à ce répertoire-là donc des fichiers qui n'ont pas été touchés depuis six mois on voit que j'ai 57 fichiers ça représente 2.5 gig puis encore on peut analyser le contenu juste avec les graphiques comme ça donc dans mon cas c'est des MP4 puis des fichiers TXT j'en ai un fichier TXT donc c'est l'objectif d'autantité c'est vraiment d'être capable de rapidement trouver ce qu'on cherche puis analyser notre stockage pour l'utiliser d'une façon plus efficace possible la façon qu'on fonctionne c'est tout le temps des deltas nous ce qu'on fait donc le premier scan est tout le temps plus long après ça c'est des deltas de ce qui a varié dans le temps donc les autres scans sont plus rapides puis on peut voir ici dans le haut j'ai d'autres dates on peut remonter le temps voir ce qui se passait à ce moment-là dans le temps puis une partie intéressante des deltas c'est qu'on est capable de même voir ce qui a été déplacé supprimé ou renommé avec un filtre donc par exemple nous quand on scan c'est qu'on scan une première fois si on scan une deuxième fois puis le fichier a été déplacé ou renommé on va le considérer comme dupliqué à délité donc je pourrais appliquer ce filtre-là ici donc comme ça on peut voir les fichiers qui ont été supprimés puis la date de la dernière fois qu'on l'a vu dans le système donc ce fichier-là ici la dernière fois qu'il a été vu c'est 12 juin puis une autre partie intéressante de ça c'est que si je clique sur un fichier qui a été supprimé puis qu'il y a des copies qui existent encore ailleurs dans l'infrastructure on peut les retrouver donc si un fichier on se dit ah j'avais un fichier qui était là puis je ne le trouve plus peut-être quelqu'un l'a juste déplacé on peut le retrouver ici donc on voit ici que lui était sur footage de Lucia Sand il y a une copie dans le dossier post-prod puis il y a une copie dans un autre volume donc rapidement on peut retrouver ces dossiers-là juste comme ça l'objectif à moyen terme de l'application en ce moment on est vraiment focus sur l'analytique mais l'objectif ça serait de faire des intégrations donc nous on est tout API base puis l'objectif ça serait éventuellement de faire des intégrations avec différents parce qu'on n'a pas l'expertise de faire du déplacement de fichiers ça devient complexe l'objectif c'est de l'envoyer cette job-là à quelqu'un qui est meilleur que nous pour faire ce genre de travail-là nous on va être capables de lister tout ça envoyer la liste de fichiers puis faire ça donc il y a deux options dans le premier cas c'est que nous on a un API qui est utilisable puis dans le futur éventuellement c'est déjà c'est déjà disponible ça? oui l'API est disponible ok donc on peut on peut récupérer ces listes de fichiers-là les pâtes etc puis passer sur un autre système qui lui ferait passer à l'action peu importe l'action soit une suppression un archivage des placements etc exact le but du CSV c'était ça dans un premier temps pour le monde qui est moins technique mais si on est quelqu'un à l'intérieur qui est capable de bénéficier d'un API on peut utiliser l'API de recherche avec tous les filtres qui sont ici moi c'est un appel API donc c'est possible de le faire d'un point de vue programmé ok oui en fait en ce moment c'est pas supporté on a commencé à faire des tests premièrement d'un point de vue API est capable d'avoir le distil justement l'inventaire puis de le mettre dans la base de données mais actuellement dans la version de production c'est pas supporté c'est des tests qu'on fait définitivement parce que c'est une demande qu'on a vraiment beaucoup donc oui c'est quelque chose qui va arriver avec le temps définitive Très bien et dernière question tu peux nous parler des notifications je pense qu'on avait une slide là-dessus comment est-ce que les usagers peuvent être informés que leur quota qui s'était donné pour leur projet arrive à maximum capacité oui en fait comme vous pouvez voir ici on a des notifications par courriel la façon que ça fonctionne c'est que on se on se set des thresholds comme on le dit des seuils en français sur des volumes ou des projets donc je vais vous montrer c'est par l'utilisateur la façon que ça fonctionne c'est que moi je dis par exemple je veux recevoir des alertes je vais créer une nouvelle alerte une nouvelle configuration d'alerte je pourrais dire je veux recevoir des alertes sur les volumes qui à toutes les là on peut choisir la fréquence à tous les jours à toutes les semaines donc tous les lundis ou à tous les mois au premier du mois ou à tous les scans je pourrais dire moi qu'à toutes les toutes les semaines donc lundi matin j'aimerais avoir des alertes sur les volumes qui dépassent une capacité de 90% de stockage et à ce moment-là bien nous on va recevoir vous allez recevoir des courriels comme on peut voir ici dans la présentation si vous avez ah ce projet-là ce volume-là a dépassé le pourcentage précisé dans votre configuration on peut faire la même chose pour les projets donc si un projet dépasse un pourcentage spécifié dans la location d'espace bien on va recevoir une alerte courriel du même look qui va être le projet donc c'est une partie intéressante d'un point de vue si on ne veut pas de temps se connecter mais on veut avoir un suivi par exemple toutes les semaines c'est vraiment utile à ce niveau-là excellent merci Olivier pour ça merci pour tout le monde on veut être respectueux du temps donc on apprécie énormément votre participation on a eu beaucoup de questions un gros merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et très bonne journée à tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.